Aujourd'hui, on est avec Alex Escudero. Bonjour Alex. Salut Fabrice, comment vas-tu ? Écoute, ça va super bien. Je suis très heureux de t'accueillir à la maison. Eh bien, de même. Merci pour l'invitation et pour ce bon week-end en perspective. Je crois qu'on va bien s'amuser. On va pouvoir discuter d'un érable qui m'est très très cher. C'est l'érable Cachimain. Un érable qui appartenait à Michel Sacal, qui a une histoire. Il a été acheté en 1993 par Michel Sacal chez des professionnels. Ensuite, Michel a décidé de le traiter au fur et à mesure, parce que c'était une fusion d'érables Cachimain. Et il y avait un des troncs qui était mort. Donc, vous avez pu voir dans la première vidéo que j'avais expliqué, il y a un tronc qui est mort. Et il a fallu traiter ce trou qui a été formé. Donc, Michel s'est évertué à travailler, à creuser pour que le cal cicatriciel se ferme sur le tronc. On voit bien la zone ici, à ce niveau-là. C'est vrai qu'elle est quasiment refermée maintenant. Et puis surtout, il y avait le défaut de conicité parce qu'à cause justement de ce tronc qui était mort, de cette fusion, il y avait une espèce de boursouflure. D'accord. C'est un arbre que j'ai rempoté plusieurs fois. Alors, j'ai eu quelques petits soucis de rempotage parce qu'il faut bien trouver quand même un pot qui est adapté. Et donc, ce n'est pas vraiment évident. Donc, j'ai trouvé un pot chinois de pas trop de bonne qualité, on va dire. Dans des dimensions comme ça, c'est un peu plus compliqué de trouver des pots avec des rapports qualité-prix qui soient raisonnables aussi. C'est ça. La finition, bon, là, je pense que maintenant, pour un arbre comme ça, c'est quand même intéressant de travailler sur la finition au niveau du pot, au niveau des couleurs et tout ça. Là, on est vraiment sur le mochicomi. Et oui, on est maintenant sur le mochicomi. Donc, c'est-à-dire l'accumulation du travail que l'on va effectuer sur l'arbre. Aujourd'hui, on atteint quand même un sacré niveau avec cet arbre-là. Le travail de Michel Appeyer, le travail de ramification. Et donc maintenant, Alexandre va nous expliquer un petit peu sa vision de l'arbre le futur. C'est un arbre que tu pourras peut-être léguer à tes enfants. C'est possible, c'est possible, j'espère. C'est comme ça que ça se passe au Japon, dans beaucoup de jardins. C'est générationnel, en fait. Oui. Le père démarre l'arbre, du fils, du petit-fils, et le travail se continue, se perpétue au fil des aides. Mais il y a aussi beaucoup d'arbres qui ne passent pas à la vente, qui restent au sein du jardin. Il y a une histoire un peu plus familiale. Et ça arrive que ces arbres changent de main. Mais s'ils changent de main, ils partent à des personnes où il y a un relationnel. Il y a une historique, c'est-à-dire qu'il y a une relation forte. Comme toi avec Michel. Oui, d'accord. Je ne connaissais pas Michel personnellement. Je l'avais rencontré une fois ou deux. Et c'est vrai que quand tu m'as parlé de venir le vendredi, on a discuté qu'est-ce qu'on pourrait faire, tout ça. Tu m'as dit, j'ai l'arbre de Michel Saccal, tout ça. Tu m'as parlé d'une technique, est-ce qu'il fallait le faire ou pas. Et je t'ai dit, oui, c'est indispensable de faire ces techniques-là sur les érables si tu veux pouvoir continuer le travail de Michel. Et il ne faut pas le prendre mot pour mot, mais je ne dirais pas surpasser son travail, mais aller chercher plus loin que ce que lui, il a cherché. Dans plusieurs années, il y aura un condensé de ce que Michel a mis dans son arbre et ce que toi, tu auras mis dans l'arbre qui t'a légué, qui fera que cet arbre sera toujours à vous deux et sera peut-être un jour transmis à quelqu'un d'autre. C'est ça qui est intéressant. Conserver un arbre, c'est une chose, le travailler soi-même, c'est une chose, mais forcément, si on travaille un peu seul ou sans avis, on est proche du sujet et on n'a pas de recul pour savoir si ce que l'on fait est bien ou pas assez bien. Et le fait, des fois, d'échanger avec des personnes, de travailler avec des personnes sur des arbres, ça offre d'autres horizons. Moi, j'aime ça. J'aime que les arbres changent demain. Je trouve que c'est une belle chose. Oui, il y a une histoire de l'aigle et oui, l'arbre ne t'appartient pas. Finalement, c'est une partie de ta vie où tu vas traiter cet arbre et puis ensuite, quelqu'un d'autre va toucher cet arbre et puis, il va se l'approprier en quelque sorte. Il va travailler dessus et ensuite aussi, lui, il va passer le tour. Bien sûr. Et une fois que tu as assimilé ça, parce que c'est un petit peu compliqué à assimiler. Oui, en fait. Dans notre culture. Oui, oui. Tu ne travailles pas pour toi, en fait. Tu ne travailles pas pour toi. Tu ne travailles pas pour toi dans le bon site, c'est ça. Tu te présentes en expo un peu, tu te dis, bon, mais tiens, là, j'ai su arriver à quelque chose. Tu es content, il y a un résultat. L'arbre, il te rend quelque chose que tu lui as donné pendant tant d'années. Oui. Mais en fait, on ne travaille pas sur les arbres. C'est les arbres qui travaillent. Beaucoup pensent le contraire, mais j'en suis convaincu que c'est l'inverse. Et en fait, on travaille, oui, on travaille toujours pour un futur. On ne travaille jamais pour l'instant T dans le bonsai. Un arbre comme ça peut être appelé bonsai. Parce que cet arbre-là, il a l'antériorité. Il a du vécu. Il a du moshikomi. Il a une histoire. Donc, tout ça, ça fait partie du fait qu'il a été travaillé pendant des années, des années, des années. Quelqu'un a mis pendant des années du temps à l'intérieur son cœur, des envies, des colères. Parce que finalement, le bonsai, on le façonne avec tout ce qu'on a en nous. C'est exactement. Toutes les émotions, il passe. C'est ça qui est intéressant. Et par contre, au jour d'aujourd'hui, cet arbre-là, vu qu'il a déjà une ramification assez importante, il est assez avancé au niveau de sa structure, il faut vraiment commencer à travailler sur des techniques spécifiques pour le moshikomi de la plante, c'est-à-dire les ramifications. Là, on va être sur de la ramification tertiaire à certains endroits. Après, j'ai vu qu'il y a des endroits à l'intérieur, ça va manquer de ramification secondaire parce qu'il y a des branches qui n'ont pas assez reçu de lumière. Et là, on voit bien au milieu, il y a une perte de ramification qui est très importante. Et pour ne pas avoir cette perte-là, on va ensemble voir dans la vidéo les techniques de défoliation partielle. D'accord. Il y a 5-6 ans en arrière, on n'entendait pas parler de défoliation partielle. D'accord. On avait déjà entendu parler de défoliation totale parce que ce qui est très important dans le bonsaï, c'est de conserver toutes les choses compactes. l'arbre s'allonge fatalement. On voit qu'il s'allonge. Là, il s'allonge et si tu ne le contiens pas chaque année, peut-être qu'à un moment donné, tu vas te retrouver avec un arbre qui aura passé les 1,20 m d'envergure avec quasiment plus de ramification intérieure. Donc, ce qu'on malheureusement voit souvent sur des palmatums, un tronc, une très longue branche et deux petits pompons au bout. Si vous observez bien les arbres au Japon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les arbres japonais, trop codifiés ou pas codifiés, l'excellence, le résultat est fait par les japonais. Parce que le travail est appliqué comme il faut régulièrement et depuis très longtemps. Et on en revient au point de départ. Travail de M. Sacal pendant beaucoup d'années. Il te lègue cet arbre à toi de continuer le travail appliqué pendant de nombreuses années pour faire avancer l'arbre. Beaucoup de ramifications, un des barils très beaux, une écorce craquelée, zébrée. Au vu, c'est vrai qu'en extérieur on voit une belle masse verte, on voit des belles feuilles, on voit un arbre avec une grosse envergure. On ne voit pas ce qui se passe dedans. Et justement, en cette saison-là, c'est un problème de ne pas voir ce qui se passe dedans. et on se rend compte qu'à l'intérieur, il est en train de perdre beaucoup de ramifications. Tout à fait. Donc ça, ce n'est quand même pas une petite ramification. C'est quand même déjà une branche secondaire avec une ramification secondaire et tertiaire. si on n'applique pas les techniques de défoliation partielle, ce que tu m'as demandé, tout ça, tu vas, au fur et à mesure des années, avoir un nombre de branches de ramifications importantes qui vont mourir. Et tu vas perdre tout ce côté compact de l'arbre au profit d'un arbre qui va s'allonger, s'allonger, s'allonger. Qui va tiger et qui ne va pas vraiment être esthétique. Et quand il va perdre ses feuilles en hiver, tu vas te retrouver avec un arbre très loin en végétation. D'accord. Et ça, c'est un gros souci sur les érables qu'il faut éviter d'avoir. D'accord. Il faut vraiment conserver cette végétation intérieure. La défoliation partielle, elle agit primordialement sur ce phénomène-là parce qu'on va enlever plus de 50% du feuillage, peut-être on va enlever 70% du feuillage. Ok. Donc, toute cette lumière va pouvoir re-rentrer à l'intérieur de l'arbre et alimenter en photosynthèse toutes ces petites ramifications qui vont profiter, qui vont continuer à croître. Le deuxième point de la défoliation partielle, c'est qu'on peut agir sur l'équilibre des forces. Là, l'arbre, dans son ensemble, il est équilibré au niveau de sa force. La première branche, la deuxième branche, n'est pas forcément plus faible l'une de l'autre. Mais si, par exemple, tu as une première branche très faible, tu peux choisir soit de ne pas toucher en défoliation cette branche-là pour la laisser emmagasiner un maximum d'énergie, de photosynthèse et d'appliquer la défoliation partielle sur l'ensemble du reste de l'arbre, tu peux choisir où tu veux diriger les flux de sève. D'accord. Parce que, en supprimant de la photosynthèse, tu supprimes du flux d'énergie au sein de l'arbre sur des zones dirigées que toi, tu choisis. Le troisième point, excuse-moi, c'est que comme on va enlever beaucoup de force extérieure, on va provoquer un percement de nouveaux bourgeonnements. Et ça, c'est encore intéressant pour compacter l'arbre. C'est ce qu'on appelle le rebourgeonnement en arrière. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Conserver les ramifications fines à l'intérieur. Les renforcer. Les renforcer en plus parce qu'elles vont prendre la lumière, elles vont se redévelopper, tu vas commencer à les voir repousser alors que là, en l'état actuel des choses, une petite branche comme celle-ci, il ne se passe rien. Et puis il ne se passe rien et elle risque de mourir. Elle risque de décliner, de péricliter. Elle n'a pas de lumière. Exactement. Là, on le voit carrément. Et là, tu perds vraiment une ramification courte et fine au profit de certaines branches qui vont peut-être tirer et émettre ce qu'on appelle des tuyaux. Donc, les tuyaux dans les érables, on le voit, c'est clair. Et ça, c'est le pire. Parce que ces tuyaux-là, ils prennent toute l'énergie, ils s'allongent et forment même les inversions de conicité dans les branches. Ah oui, tout à fait. Parce qu'une belle branche, c'est quoi ? C'est une branche avec de la conicité. On parle de conicité dans les arbres. Donc, le nez baril, le tronc. Mais les branches aussi. Un arbre équilibré et esthétique, c'est un arbre qui a de la conicité du départ, c'est-à-dire du nez baril jusqu'à son apex, mais aussi dans ses branches. En fonction des espèces, en fonction de la force de l'arbre, on peut le réaliser sur les palmatums, on peut le réaliser deux fois dans la saison. Deux à trois fois. Ça va dépendre si l'arbre repousse beaucoup et réémet des feuilles. Et par exemple, sur les érables de Berger, les Kaede en japonais, moi, je l'applique, cette technique-là, j'arrive à l'appliquer six fois dans la saison. D'accord. Donc, tu nourris intensément l'arbre, en fait, pour faire ça ? Aussi, pas forcément intensément, mais un arbre bien cultivé, bien arrosé, avec un substrat correct, un engraissement classique, parce que là, on est sur des arbres matures. On ne va pas s'amuser à mettre de l'engrais chimique pour faire des pousses de un mètre de long. On ne cherche pas ça. Tu peux facilement, sur les érables de Berger, qui sont très forts naturellement, c'est une essence qui est très puissante, tu peux le faire deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois dans la saison. Ce n'est pas un souci. Après, sur cet arbre-là, il va falloir voir comment il va réagir, parce que c'est une technique que tu n'as jamais faite. Donc, tu vas voir comment il réémet des bourgeons. Et c'est vrai que si tu vois que d'ici deux mois, il est re-rempli, complet, il faut que tu refasses la technique. D'accord. Et là-dessus, tu optimises la ramification. J'ai plein d'une personne qui me disent, des fois, on discute avec certains de mes élèves, tout ça, ils me disent, Alex, regarde cette photo, c'est un érable, il y a 20 ans, il était comme ça, et là, il est à la Koukoufou. Ils me disent, mais les années japonaises, elles ne sont pas comme les années françaises. Je dis, si, pourtant, il y a 12 mois, pareil. On optimise les techniques et si les arbres sont sains, ils réagissent bien et il y a des façons d'avancer plus vite. Mais ça, il faut l'apprendre et par des personnes qui l'ont pratiqué. avant que je fasse venir Sensei Tanibata, j'avais un peu d'appréhension à le faire. Pendant deux ans, il est venu et il faut voir comment il taille et il faut voir les résultats. Maintenant, on va voir comment démarrer justement la défoliation partielle. Alors, c'est vrai que quand on a une masse de feuillage comme ça, on ne sait pas vraiment par où commencer. C'est ça. Qu'est-ce que je fais par où je commence ? On est un peu perdu. Ça, c'est un peu compliqué. Effectivement. Selon ce que moi, on m'a enseigné. Oui. Là, c'est un enseignement qui vient d'une personne qui cultive le bonsai au Japon, qui crée des bonsais. D'accord. C'est vraiment des techniques basiques. Lui, il me dit dans ce cas-là, on va commencer par réduire aux premières entre-noeuds. Donc, il y a des zones que toi, tu as déjà taillées. Oui. Tu m'as dit. Oui. Mais il y a encore des zones où on a encore comme là, par exemple. Oui. On a un premier entre-noeuds et on a le deuxième entre-noeuds. D'accord. On va déjà commencer à réduire aux premières entre-noeuds. Ok. Sur ce premier entre-noeuds, on passe sur la défoliation parcelle à une feuille sur deux. D'accord. Donc, on se retrouve avec un seul entre-noeuds et une seule feuille. Ça, c'est la technique quand on a le temps, on a un seul arbre à faire. Il y a une journée, la journée, elle est bouffée. Ah, mais c'est clair. Au Japon, quand il y a 100 arbres comme ça dans la pépinière, on réfléchit un peu différemment. C'est ça. C'est-à-dire qu'on commence... Eh oui. On va réduire. On commence déjà par enlever toutes les pointes, toutes les grosses feuilles. Ok. pour aller plus vite. On peut même aussi, mais c'est pas conseillé, on peut même les arracher. Au Japon, un papy de 60 ans, il va faire cet arbre-là dans la matinée, tranquille, à peine. Il va pas non plus, mais il va aller vite parce qu'il sait que derrière, il y en a d'autres affaires. Et il faut le faire. Oui, oui. Donc, pour eux, c'est indispensable. Moi, je préfère couper au ciseau. C'est quand même plus propre. C'est beaucoup mieux. Et une fois qu'on aura fait cette étape-là, on y verra plus clair pour vraiment affiner sur une feuille sur deux. Oui. Et sur les parties très fortes, on supprimera toutes les feuilles. Oui. Et on pourra même couper, je vous montrerai, couper en arrière sur les rameaux, direct. Et ça va repercer ici à l'aisselle pour corriger le problème d'entre-nœuds du printemps trop long. D'accord. Parce que maintenant, c'est pas fichu. On pense des fois que le premier entre-nœuds est trop long, mais en faisant cette technique et en plus, en taillant directement sur le rameau, rebourgeonnement ici, premier entre-nœuds plus court. Donc toi, tu travailles avec maître Tanibata, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Le centre-c'est Tanibata. Tout à fait. Ça fait donc deux ans qu'avec le groupe le groupe Kazoku et via Bonsai Shouin Japan, on fait venir Maître Hiroyuki Tanibata. Il est localisé à Osaka. Ok. Il a à peu près dans sa pépinière 2500 arbres. 2500 arbres de taille plutôt allant de Shouin à Kifu et Chuin. Il n'a pas de très gros arbres. D'accord. Et donc, c'est vrai que lui, c'est un artisan, on va dire. C'est quelqu'un qui construit des arbres, qui achète, qui revend des arbres mais qui fait aussi l'entretien, le maintien, la création. D'accord. Et il a un panel de connaissances qui est très important et donc, évidemment, quand il vient chaque année, il vient travailler avec nous pendant 4 ou 5 jours et c'est vrai que pendant 4 ou 5 jours, on voit beaucoup d'aspects différents du travail du bonsaï et il nous dit aussi quoi faire pendant la saison, pas aussi juste au moment où il est là. D'accord. Parce que finalement, on fait des ateliers, on fait des choses mais après, le reste du temps, dans la saison, on a aussi des choses à faire. Tu expliques d'abord, tu as une partie théorique quand Maître Tani Bata il vient, il t'explique ? On fait, oui, tout à fait. En fait, ce qu'on fait bien souvent, c'est qu'on étudie espèce par espèce au niveau de la culture, des méthodes de pincement, les méthodes de taille en verre, les engraissements, afin de mieux comprendre l'arbre aussi, pour mieux le cultiver et mieux le travailler parce qu'un arbre en mauvaise santé, mal cultivé, ne réagit pas bien aux travaux. Oui, et puis c'est ce qu'on dit toujours, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas travailler un arbre qui est mal cultivé, qui n'est pas... un arbre trop faible, un arbre dans un mauvais substrat, qui n'émet pas assez de pousse, de bourgeon, toutes ces choses-là. Si en plus, on lui rajoute des travaux importants, on va à l'épuisement de la plante et bien souvent, malheureusement, ça peut se finir par la mort de l'arbre et ce n'est vraiment pas le but recherché. Finalement, c'est la première fois qu'on travaille ensemble, Alex ? Oui, c'est la première fois qu'on travaille ensemble sur un arbre. Et puis en plus, c'est intéressant parce que là, on travaille sur un aspect de maturation de la plante. De temps en temps, j'ai pas mal de personnes qui me demandent comment on peut faire pour arriver à avoir un arbre avec autant de ramifications fines, denses, avec des écorces si vieilles sur les branches, sur le tronc. Tout ça, c'est une antériorité, forcément. Le travail de Michel qui a été là. Et puis maintenant, toi, c'est la continuité au niveau de la ramification. Toi, tu vas travailler sur un aspect un peu différent. Plutôt la finition. Plutôt la finesse. Le moshikomi. Le moshikomi, maturation, vieillissement. Voilà. C'est important aussi que les gens comprennent, en vidéo, il y a tout cet aspect de débuter les arbres, démarrer un projet, le créer, vers quoi on se tend. Mais aussi, comprendre que le bonsaï, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut être patient pour arriver à ce stade d'évolution-là, de maturité. Il faut vraiment passer du temps. Et c'est là, comment dire, je ne dirais pas la finalité, mais c'est là où on ressent l'émotion d'un arbre vénérable, avec un aspect ancien qui raconte une histoire. Un arbre jeune reste un arbre jeune. Il est jeune. On le voit. Il a très peu d'écor, son corps. C'est pour ça que même la mise en forme d'un arbre jeune, ça ne va pas lui donner de la maturité. Ah non, c'est la première ébauche. C'est le premier travail. C'est ça. Et bien souvent, c'est loin d'être figé. Comme la face d'un arbre. Quand on fait des premières mises en forme, des fois, j'ai des élèves qui me disent « Bon, et la face ? » Pour l'instant, au vu de cette première mise en forme, cette ébauche, ce « croquis », la face sera là. Mais dans les dix ans qui viennent, l'arbre aura changé peut-être deux ou trois ou quatre fois ou cinq fois de face. Des fois, c'est à quelques degrés près, mais ça peut changer beaucoup de choses. Ou des fois, c'est même des refontes plus importantes avec des arbres qui sont passés de là. Moi, j'ai un ou deux arbres dans mon jardin. C'était des arbres qui étaient construits sur la face arrière qui maintenant est la face avant. Oui. Complètement. Moi aussi, ça m'est arrivé sur des vieux Yamadori, des arbres élevés par exemple par Gabi. Et après, derrière, on change carrément le sens, la face. La physionomie complète de l'arbre. Mais tu as la maturité qui est sur l'arbre. De toute façon, oui. Et tu peux te permettre ce travail-là parce que tu as beaucoup de branches. Oui. Donc quand tu as beaucoup de branches, beaucoup de végétation, tu as le choix de rechoisir un mouvement, une ligne de tronc, de dire que cette branche qui était en arrière peut devenir première branche. Parce que oui, sous cet angle-là, elle a la bonne insertion. Et on a le choix sur des arbres très jeunes avec très peu de branches. On n'a pas beaucoup de choix. Et des fois, il faut même faire très attention parce qu'on n'a qu'un seul choix possible. Bien souvent, oui. Et si tu tailles trop vite, des fois, tu es un petit peu embêté. Comme je dis, ça met 20 ans à pousser, ça met 2 secondes à couper. Oui, c'est ça. Après, c'est pour ça qu'il vaut mieux s'entourer, s'encadrer, soit par le club, soit dans les écoles. Non, il y a beaucoup. Donc voilà, le club, je dirais que c'est une première étape. Tout à fait. C'est une première étape, voir si vraiment c'est intéressant, ça intéresse. Voir si on accroche. Et après, derrière, il y a quand même un truc à faire, c'est d'aller en école. Parce que... Au niveau formation, oui, c'est beaucoup plus didactif. Toi, tu gères une école. Oui, une petite école. Une petite école avec quelques élèves. Tu as une dizaine d'élèves, on en parlait. Oui, tout à fait. Moi, je fais partie d'une autre école. Mais ce qui est important, c'est quand même le cadre. Tout à fait. Là, il y a un cadre. Tu sais vers quoi tu tends ? Le suivi. Le suivi de l'arbre. Voilà. Voilà, parce qu'on se voit, une école, c'est environ 2, 3 rendez-vous par an. Tout à fait. Peut-être 4 si on peut. Et puis c'est surtout, les années qui passent, les arbres reviennent et on retravaille sur les arbres et on voit l'évolution des arbres. Il y a une grosse avancée. Moi, j'ai vu une grosse avancée à travailler dans une école. Bien sûr. C'est progressé. On voit la progression de suite. Oui, oui. Ça, c'est indéniable. Je pense que pour tes élèves, ça serait pareil. Oui, oui, oui. Si on s'oriente vers des formateurs qui ont un... Parce que, comme on disait tout à l'heure, dans le bonsai, il n'y a pas de diplôme dans le bonsai. Ça, c'est un peu la difficulté de trouver la bonne personne. Voilà. Alors moi, je dis, tu penses que la meilleure des réponses à ça, quand on veut s'orienter vers un formateur, c'est éventuellement d'arriver à pouvoir entrer dans son jardin. Oui. Ça, je pense que c'est la première des choses. C'est ce qu'il fait. Dire les choses, c'est bien. On peut tous dire, j'ai fait ça, j'ai fait ci, je peux faire ça. Mais voir les arbres de quelqu'un, c'est mieux. Voir les arbres du formateur, c'est mieux. Je pense que ça, c'est super important. Bon, après aussi, il y a des écoles, maintenant, avec la communication, il y a Facebook, il y a les forums, tout ça. On voit aussi le résultat de ce qui sort dans les écoles. Je veux dire, il y a quand même... Ça, c'est important de regarder les travaux de l'école, les arbres du formateur, son parcours. Qu'est-ce qu'il a fait ? Où il a été ? Où il a enseigné ? Quelle est sa vision ? Quelle est sa sensibilité ? Vers quoi il tend le plus ? Parce que finalement, on passe beaucoup de temps avec son formateur. Et puis, le bon saïe, au départ, c'est une passion. Alors, je pars du principe que, effectivement, quand on fait sa passion, c'est pour être en harmonie, pour être bien au sein. Il y a aussi l'entente avec le format. Voilà, exactement. Après une intervention comme celle-ci, il y a une chose importante à faire attention. J'ai vu que ton arbre, il était à l'ombre, quand même. Un petit peu. Donc, tu vas le repositionner peut-être en mi-ombre. Oui. Parce qu'il va falloir quand même un peu de chaleur, un peu de lumière pour réactiver. D'accord. Faire attention à ne pas replacer l'arbre totalement à l'ombre, trop au frais. parce que son temps de réaction va être beaucoup plus long que s'il est un peu plus positionné à la chaleur et à la lumière. D'accord. Par contre, surtout pas de plein soleil. Et oui, ça c'est compliqué. Parce que toutes ces feuilles qui sont en surface qu'on va supprimer, au profit de toutes celles d'en dessous, celles-ci n'ont encore pas reçu de soleil direct, de grosses photosynthèses. Donc, on risque de les brûler ou de les abîmer. Il faut faire attention à ça. Et puis surtout que l'érable il est très sensible à ça. Les érables sont sensibles à ça et aussi beaucoup au vent. Et au vent, oui, tout à fait. Alors après, je n'ai jamais eu trop de problèmes. Par exemple, on sait que les érables peuvent avoir l'odium aussi. Des petits problèmes comme ça. Encore, l'érable, pas trop. Mais moi, je n'ai jamais eu trop de problèmes sur cette érable en particulier. J'ai eu des pucerons, par exemple. Oui, ça c'est un peu basique. C'est normal. Mais je n'ai pas eu de problèmes très particuliers sur cette érable. Moi non plus, sur les palmatums en général, enfin, le palmatum est quand même une espèce qui va bien. Oui. Moi, je considère que c'est quand même une espèce qui est généreuse, qui réagit bien aux coupes, qui réagit bien aux tailles, qui réagit bien aux rempotages. C'est vrai. Ça va vite à construire. Oui. On fait du tronc rapidement. Après, c'est sûr que... Il faut être patient après sur la ramification fine. La ramification fine, le mochikomi, donc le mochikomi, bien sûr, c'est les techniques de taille, les techniques de pincement, la défoliation partielle, mais c'est aussi beaucoup ce qui se passe dans le pot. Oui. Le substrat, l'arrosage, l'engraissement. Ces deux aspects, au niveau du sol et de l'aérien, doivent être en équation si on veut qu'aussi ça fonctionne sur un tout. Cette technique-là qu'on applique, si tu t'amuses dans une semaine à mettre de l'engrais chimique ici, 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 explosion, l'arme se remet à pousser fort, 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 ce n'est pas le résultat, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là, on doit toujours s'adapter dans le contexte. Un arbre jeune à construire, on a besoin qu'il pousse. On a besoin qu'il pousse, on connaît les recettes pour faire pousser un arbre. Exactement. Voilà. Un arbre plus mature qui a besoin de moshikomi, il faut freiner. Il faut freiner. Même au niveau arrosage, il faut faire attention. Même au niveau arrosage, au printemps, il faut faire attention à ne pas donner trop d'eau, surtout à la première pousse. Mais on a quand même des techniques pour pallier à ça aussi. pour freiner encore là. Puis repartir sur de la pousse plus courte. Oui, d'accord. Mais c'est vraiment un tout. C'est un jeu. C'est un jeu. On peut voir ça comme un jeu. Quand on est amateur, on voit ça comme un jeu. Après, quand on est professionnel et qu'on traite une centaine d'armes comme ça, ce n'est plus un jeu. C'est un travail. C'est très différent. On se rend compte en photo vraiment des splendeurs qu'il peut y avoir au Japon. Tout à fait. Même en Europe, on commence à avoir des très très beaux, on commence à sortir des très très belles pièces. Mais à chaque fois, on en revient toujours à la même chose. Ce sont des pièces qui ont une grosse antériorité de travail. Oui, voilà. Comme à Saulieu, l'année dernière, j'ai encassé cet arbre dans la tête. C'était un pin sylvestre. Oui. Je crois pas plus haut que 40 quelques centimètres qui avait le niveau largement d'un arbre japonais de haut niveau. Quand vous parlez avec le gars, il y avait 25 ans de travail. J'aime faire les mises en forme sur les arbres, créer des projets, tout ça. Il n'y a pas de souci. J'en fais encore. On en fait dans l'école et tout. Moi, où je m'amuse le plus, c'est dans le moshikomi. Oui. Dans le travail de finition. Dans le travail de finition, c'est ce qui me... Je dirais, c'est peut-être là où je vais être le plus performant, on va dire, peut-être. D'accord. Parce que c'est là où j'ai le plus étudié dans ces domaines-là. Et puis du coup, chez moi aussi, j'ai 90% d'arbres qui ont besoin de moshikomi et 10% qui sont en création. Ici, j'ai quand même plus d'arbres qui sont au travail de formation, mise en forme et tout, que de moshikomi. On a discuté sur les arbres qui ont besoin de moshikomi. Tout à fait. Bon, ça représente 10-15% de la collection. C'est ce qui est logique. En France, on n'a pas encore cette maturité de collectionneurs parce qu'on n'avait pas les arbres. Il y a 30 ans, on n'avait pas les arbres. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on ne peut pas avoir les arbres aboutis, sauf si on achète de l'importation de qualité. Ou avoir travaillé depuis une antériorité de travaux depuis de longues années. Alors, il y en a. Il y a des gens qui ont fait ça depuis 30 ans. On en connaît quelques-uns. Bien sûr. On connaît, on connaissait Michel Sacal parce que forcément, c'est quelqu'un qui était assez connu dans le milieu et qui avait une collection assez intéressante. mais il y avait d'autres personnes encore. Oui, puis il y a beaucoup de... Encore un problème de ramification, vous voyez. Il y a un manque de soleil. Et ça, c'est une branche. C'est dommage de la perte. Voilà. C'est une branche. C'est vrai que c'est dommage de la perte parce que la connicité est bonne. La ramification commençait à être fine. On le voit, la différence. Ça, ça a été un entre-nœuds. Oui. Et puis là, il y a eu un entre-nœuds. Et puis là, on voit petit à petit, on est sur des entre-nœuds de presque 5 millimètres. Donc là, c'est vraiment... C'est parfait. Et bien, on perd ça. On perd ça. On perd la... Et puis, ça fait un trou et puis, il va falloir retravailler encore et reprendre à chaque entre-nœuds. On va dire que c'est une année à peu près. Donc, ça fait 4,5 ans perdu. Voilà, exactement. Après, il y a un gros volume. Oui, ça ne se verra pas forcément. Ça ne va pas se sentir, mais voilà. Je pense que c'est... Maintenant, tu sais, pour l'avenir, comment il faut travailler. Pour cet arbre-là, c'est important de le faire. Et là, en faisant cette technique, on n'aura plus jamais ce problème. Donc, cette technique-là, on peut la faire dès que les feuilles... Qu'on commence à les toucher, on commence à sentir qu'elles sont un petit peu dures. Oui. On peut faire cette technique-là. Là, c'est un peu tard. On aurait déjà pu le faire il y a peut-être un mois, si ça se trouve. Oui, parce qu'il a bien poussé, il était très en avance. Voilà. Donc, dès que les feuilles commencent à se durcir, un peu au toucher, on peut le faire. D'accord. On voit bien la différence entre ton travail, là, et le feuillage, ici et ici. On voit bien... Là, on voit que la lumière, elle va percer à l'intérieur. Tout à fait. D'accord. Et donc là, ça va vraiment conserver tout ce qu'il y a dedans. D'accord. On en profite en même temps pour enlever les petites ramifications qui sont sèches. Le nettoyage de l'arbre. Si vous avez des branches à l'intérieur, alors tout ce qui est vraiment à l'intérieur, tout ce qui est un peu frêle, toutes ces choses-là, bien sûr, on n'applique pas la technique de défoliation partielle. On ne l'enlève pas. On les laisse. On veut qu'elles prennent un maximum de photosynthèse et de lumière. D'accord. Autre cas de figure, tant qu'on est là, je vous montre. Oui, par exemple, sur cette zone-là, on a la pousse de l'année dernière et on a les deux premiers entre-nœuds. Oui. Si on estime que le premier entre-nœuds est trop long, par exemple, comme on applique cette technique de suppression de force sur l'arbre, sur l'ensemble de l'arbre, donc il va rejeter, il va devoir repercer, c'est obligatoire. On peut se permettre de faire ça, ça, c'est-à-dire revenir sur le... Voilà, de garder uniquement la première fourche, comme ça. Tu reviens vraiment, vraiment. Il n'y a aucune feuille. D'accord, il n'y a aucune feuille. Ici et ici, dans 15 jours, c'est reparti. D'accord. Un bourgeon de chaque côté, obligatoire, parce qu'on va appliquer le reste de la technique sur l'arbre. Là, on voit bien ici, il ne reste que la branche et pas de feuille. Voilà, pas de feuille. Pas de feuille. D'accord. Là, ça va repercer. Donc, réduction, désentre-nœuds, on garde l'arbre compact. D'accord. Sur les zones très fortes, on peut faire ça, sans souci. il faut vous expliquer quand même qu'on est sous la pluie, en train de travailler l'arbre, parce que les conditions climatiques font que c'est un petit peu exceptionnel. Alors, on est sous l'avancée de toi, donc on est relativement protégé. Ouais, ça va. On va passer là. Pire comme métier. Donc, concernant un petit peu le substrat, on a parlé tout à l'heure du substrat que j'ai utilisé. Alors, c'est un vieux substrat maintenant. C'est un arbre que j'ai rempoté plusieurs fois, que j'ai transporté aussi. Ouais. La dernière fois, j'ai utilisé un substrat un peu grossier. Alors, qu'est-ce que tu conseilles pour cultiver cette arbre ? Moi, je conseille de passer sur un substrat 100% akadama. Ouais. C'est un substrat qui marche très, très bien pour les érables. Alors, on va peut-être entendre dire « Ah ouais, mais l'akadama, ça se délite, ça se compacte. » Ben oui, mais pour le mochi komi, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de ça, ouais. Si tu restes sur un substrat qui ne se délite pas, qui reste très drainant, tu vas favoriser beaucoup de racines, de la pousse, de la pousse, et là, c'est pas ce qu'on recherche. Ça va avec, en fait. Voilà, ça va avec. Là, on est sur un arbre qui peut, aujourd'hui, être cultivé dans de l'akadama pur. Exclusivement de l'akadama. Éventuellement, au fond du pot, tamiser de la 6-10. Vraiment mettre une couche de drainant vraiment au cul du pot. Ça, c'est important. Et puis après, de la moyenne, de la 6 mm. Pour le reste du substrat, ça convient. Prochain rempotage, tu peux faire un travail très important sur le nébari. Cet arbre a besoin d'avoir un nébari qui s'étale, qui s'évase. donc, ce travail-là se fait au rempotage. À creuser dessous. À creuser dessous. Il faut vraiment descendre au cul du nébari. D'accord. Laver au jet. Oui. Il faut laver au jet. Vraiment descendre en dessous du bois pour mettre à plat. Peigner les racines et ensuite descendre. trier les racines, supprimer les racines qui se chevauchent, qui se croisent ou même peut-être des racines qui font des tubes au profit de racines plus fines. D'accord. Ça, c'est super important. Après, il y a un autre point à savoir qui est super important que moi, je n'avais pas encore assimilé. Et au printemps, en repentant pas mal de show-in assez matures avec Sensi Tanibata. j'avais un érable de berger très mature en ramification que je voulais rempoter. Et je lui dis mais si on rempote sévère comme tu fais d'habitude, il va se remettre à pousser. Je ne veux pas ça. Et il me dit non, pas du tout. Il me dit en fait, dans ton rempotage, ce qu'il faut que tu fasses, rempoter un arbre sévèrement, ça ne veut pas dire forcément qu'il va se remettre à pousser. Par contre, si on fait un rempotage sur cet arbre assez sévère pour travailler le Nébari, ce qu'il faut absolument supprimer, c'est les grosses racines qui sont dans la mode. D'accord. Grosses racines égale grosses branches. Oui. En fait, elles tigent. Si elles tigent, les racines qui sont grosses et qui tigent correspondent aux branches et les font tiger. Donc, dans ce travail-là, si tu fais ce travail-là en même temps que le Nébari, tu n'auras pas de souci d'arbre qui va se remettre à pousser très fortement. D'accord. Bon, écoute, j'appliquerai ça de toute façon le mois de mars l'année prochaine. L'année prochaine. Il y aura un gros rempotage. On verra s'il y a moyen que tu reviennes pour justement faire ce... Bien sûr, on pourrait faire ça. Ça pourrait être très intéressant. Travail du Nébari, éventuellement, dans le cadre du changement d'impôt et de la poterie. Qu'est-ce que tu me conseilles comme poterie que je pourrais installer sur cet arbre qui est quand même assez mature ? La forme ovale est parfaite. Oui. Selon moi, c'est la forme adéquate. Sur le cas de figure de cet arbre-là, la largeur plus ou moins adéquate correspondrait aux deux tiers de la largeur de l'arbre. D'accord. Donc actuellement, cette poterie est adaptée à la taille de l'arbre. À la taille de l'arbre. Cette poterie est, selon moi, sur la bonne... Eh oui, deux tiers de l'arbre. Deux tiers de l'envergure de l'arbre. Donc on est sur... On est sur une poterie qui est adaptée. Il y a un rapport d'échelle intéressant. Tout à fait. On ne peut pas... Là, c'est un cas de figure spécifique parce que si on regarde dans les documentations, on dit qu'aussi la poterie peut faire les deux tiers de la hauteur de l'arbre. Oui. Mais là... Ça ne correspond pas. C'est impossible. Ce n'est pas possible. On est sur un arbre qui a deux fois plus d'envergure que de hauteur. Donc on change de cas de figure et on considère qu'on peut prendre éventuellement plus ou moins les deux tiers de l'envergure de l'arbre pour le choix de la poterie. D'accord. La profondeur, c'est pareil parce que dans les documentations, les livres... On te parle du tronc. Plus ou moins la largeur du tronc. C'est ça. Mais non. Dans les érables, au Japon, il faut regarder les catalogues des expositions. Il y a des modèles, il y a des standards. Oui. On voit bien souvent que pour mettre en valeur les nébaris de ce genre d'arbres-là, on va choisir des poteries qui font plus ou moins entre 50 et 70 mm d'épaisseur. D'épaisseur qui correspond à la moitié à peu près du tronc. Oui, et encore... Parce qu'une fois que le nébari sera travaillé, après, c'est un ratio d'équilibre. Il n'y a pas de... Je dirais, on ne peut pas donner celui qui dirait la cote est de temps. Oui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tous les arbres ont des physionomies différentes. Cet arbre, il a un cas de figure particulier. Après, quand on regarde un rapport d'échelle et de proportion, cette poterie doit faire à peu près entre 60 et 70 mm. C'est ça. Entre 6 et 7 cm. C'est ça. Ça me semble un bon mix. C'est judicieux. C'est judicieux. Ça me semble judicieux. Est-ce que tu rabaisserais un peu l'arbre ? Un petit peu. Un petit peu, oui. Déjà aussi, visuellement, pour abaisser l'arbre, on va accentuer encore cette sensation de dévasement du nebari. Le nebari va se retrouver plus à plat dans la poterie et va forcément plus pousser vers les extérieurs. Parce que c'est vraiment le fait de mettre les arbres à plat qui provoque l'évasement du nebari. Et ce joli disque qu'on pourrait avoir. Voilà. Pour parler du travail du nebari, on voit là cette racine n'est pas des plus esthétiques. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'au prochain travail du rempotage, cette racine peut être supprimée. Et là, on va me dire si on supprime cette racine, on va avoir une marque mais qui va quand même cicatriser assez rapidement. Parce que si on utilise du papier d'alu, le mastic avec les hormones, tout ça, l'arbre, il va quand même continuer à pousser après son rempotage. D'accord. Ça va se refermer. Oui. Mais on ne va plus avoir, on n'a pas de racines de chaque côté. Oui, ça fait un trou là, ça fait un trou là. Voilà. Et en la supprimant, ça va faire un trou plus important. Oui. Sauf qu'on a une technique au Japon, pour créer du nebari, on peut greffer des jeunes plants. On peut greffer des jeunes plants par approche. Il n'y a pas de souci. C'est facile à faire. Ça marche, c'est facile. Il y a une autre technique qui est un petit peu plus longue, bien que pas forcément. Un petit peu plus aléatoire mais plus naturelle. C'est donc à la suite du rempotage. On vient charger en sphègne autour du collet sur tout le nebari. On maintient cette zone humide toute la saison. Ultra humide. Oui, comme on a vu parce que la sphègne retient 20 fois la quantité en eau. et en fait, l'arbre va produire des nouvelles racines. On construit les nebari aussi au Japon de cette manière. Ça va favoriser le racinaire sur la surface ? Sur l'écorce. Il va sortir des nouvelles racines. J'ai un palmatum que j'ai rempoté du Japon que j'ai fait venir il y a trois semaines. J'ai rempoté, j'ai rajouté de la sphègne. Il était plein de feuilles donc les feuilles tombées jusqu'en bas on ne voyait pas. J'ai tout défeuillé comme ça en défoliation partielle. J'ai gratté, j'ai des racines blanches de diamètre de 3 ou 4 millimètres qui sortent sur le bois. au nebari sur le bois. Et ces racines-là couvertes petit à petit elles vont puiser dans le sol tu vas les découvrir et puis une fois que tu vas les découvrir elles vont commencer à lignifier et vont construire le nebari. D'accord. C'est un choix on peut avoir le choix de greffer des jeunes plants mais aussi le choix de travailler de cette manière qui est un peu plus naturelle entre guillemets. L'arbre perse pourrait mettre ses propres racines non pas un plant greffé c'est mieux tu préfères tu préfères si ça fonctionne ça fonctionne assez bien donc j'aime aussi cette j'aime aussi cet aspect-là. Pour conclure un petit peu sur le travail qu'on a réalisé en 2h de temps 2h, 2h30 de temps sur cet arbre Alex donc on a vraiment vraiment effeuillé l'arbre on va dire qu'on l'a beaucoup éclairci tout à fait on voit bien on voit bien les plateaux en fait on voit bien les plateaux on voit bien tu vois toute la ramification intérieure on la voit bien ton oeil perce toute cette ramification ça veut dire que cette lumière va venir elle aussi percer à l'intérieur aider l'arbre à rebourjonner en arrière aider l'arbre à rebourjonner en arrière aider l'arbre à conserver toutes ces fines ramifications qui sont à l'intérieur l'aider aussi dans sa nouvelle ramification parce qu'il va réémettre de nouveaux bourgeons fortement même sur le bois à l'intérieur et puis effectivement on retrouve aussi la silhouette de l'arbre avec sa première branche ses espaces vides sa seconde branche son apex donc c'est vrai qu'on retrouve bien sa structure on revient pas en configuration hivernale mais on dirait qu'on revient quasiment presque à l'hiver intermédiaire intermédiaire voilà tout à fait on peut on peut admirer la structure effectivement ça aide ça va aider l'arbre alors on a pu voir de près qu'on avait perdu quand même quelques petites branches sur la masse c'est pas très grave mais ça il faut faire attention parce que si on le fait pas si on le fait pas pendant 3, 4, 5 ans même plus on perd quasiment tout on se retrouve avec des longues branches et 2 petits ou 3, 4 petits pompons au bout et c'est catastrophique et là c'est pas récupérable quand c'est trop long on est obligé de tailler drastiquement et on perd 10 ans 15 ans 20 ans peut-être plus un retour en arrière qui est dommageable pour l'arbre pour soi aussi c'est quand même dommage l'arbre il est équilibré dans son ensemble au niveau de la force donc on a essayé d'équilibrer les volumes et les quantités de feuillage